Voilà la planche qu'on va utiliser, qui est du sapin rouge Tu vas commencer par faire un trait à peu près 7,5 cm du bord Tu prends la tranche numéro 1, tu la places presque à l'arrière, voilà Tu traces le contour, tu mets bien sur le trait, bien sur le trait du milieu Voilà, tu marques le numéro 4 et sur l'axe aussi Maintenant tu retournes Tu mets le repère au même endroit Tu traces le repère aussi de ce côté là Tu traces un trait entre les repères On prend le grand rail Voilà, et maintenant tu vas faire la même chose pour la tranche numéro 2 et numéro 3 Ça y est, donc tu viens de tracer les trois tranches La 1, la 2, la 3 Et tu vois que à droite, de l'autre côté, il reste du bois Donc en fait, on va en débiter des bandes avec une scie circulaire On a posé la planche sur deux bouts de bois qui nous servent de martyre C'est-à-dire pour ne pas abîmer l'établi On l'a calé avec un serre-joint Je prends ma scie circulaire Ici J'ai réglé la profondeur Ici Pour que ce soit A peine plus Là il y a à peu près 2,6 cm d'épaisseur Donc la lame va à peine dépasser de la planche On verra juste des petites traces sur les martyres Et j'ai mis le guide latéral Environ 12 mm Ici Et je vais débiter une tranche Normalement cette opération, on la fait dehors Mais là pour pouvoir filmer, on la fait à l'intérieur Je mets le casque anti-bruit On est gêné par le serre-joint Donc je vais passer le serre-joint à l'arrière Une baguette qui pourra nous servir par exemple pour la quille On va en faire d'autres Pour utiliser toute cette partie de bois On va en faire des un peu plus épaisses Et des un peu plus minces Pour faire les différentes pièces du bateau Donc comme tu le vois Donc le martyre a des petites traces Mais à peine profondes Parce que en fait La scie circulaire dépassait à peine Bon, tu peux ranger ça sous l'établi Tu me montres le bois qu'on a préparé Donc toutes sortes de lattes Qui nous serviront pour la quille Les traves, les îloirs, etc En fait on en a beaucoup plus qu'il nous en faut Et puis tu montres le reste du bois Donc quand on le met dans un coin Il nous reste la planche Avec les trois traves Bon, tu vas commencer à scier Sous-titrage Société Radio-Canada Tu poses la première tranche Au-dessus de la tranche numéro 2 Juste à l'endroit où elle va se trouver positionnée Et tu dessines le contour en pointillé C'est à cet endroit-là Que la tranche sera collée Tu fais tout autour Donc on va avoir une zone de collage Entre la tranche 2 et la tranche 1 D'environ 1,5 cm Ça y est, tu as fait la trace De ce qu'il faut découper à l'intérieur Tu fais un trou à l'avant et à l'arrière De la partie enlevée Bon, tu scies maintenant L'intérieur Tu fais l'extérieur, l'arrière Il pose bien à plat Bon, tu termines l'intérieur Maintenant, tu vas déplacer la planche Pour terminer l'extérieur On a marqué en bleu La partie qu'on va enlever Donc, tu vas faire les 4 trous Pour pouvoir passer la scie sauteuse Bon, tu scies L'intérieur L'extérieur 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 Donc, tu vas lisser maintenant les tranches L'extérieur L'extérieur au rabot Donc, depuis la partie la plus large Vers l'arrière Et la partie la plus large Vers l'avant Jusqu'à ce que les bords soient bien réguliers Et à peu près au niveau du trait Bon, là c'est pas mal Tu fais l'autre côté C'est bien Tu poses le rabot sur le côté Donc, l'avant C'est un peu plus dur à raboter en général L'avant Incline plus la pièce Parce qu'autrement Tu n'arriveras pas à raboter Donc, tu vas faire ça pour les 3 tranches On a bien placé les 3 tranches dans les positions où elles devront être En alignant bien les différents repères Alors, tu vas tracer maintenant Avec un stylo bille L'intérieur Et aussi sur la tranche numéro 2 C'est surtout à l'arrière Qu'il y aura du bois enlevé Voilà Donc, tu peux enlever les tranches Voilà Donc, tu hachures la partie intérieure De ce que tu viens de me tracer Le centre, là Voilà Donc, ça en fait Si on veut Soit on la laisse plate Si on veut faire un plancher Soit si on veut faire une coque plus légère On va la creuser avec une gouge Alors, tu choisis ce que tu veux Tu hachures aussi À l'arrière de la tranche numéro 2 C'est du bois qu'on va pouvoir enlever En biais Donc, la tranche numéro 1 A été Mise sur l'établi On utilise un serre-joint Et aussi une cale en bois Et maintenant, tu vas creuser Avec la gouge Tu vas pouvoir creuser à l'intérieur Donc, voilà Tu fais comme ça Et tu vas en reculant Oh, tu peux y aller Tu peux y aller Et quand tu auras fini ici Tu retourneras Ta pièce Pour faire De l'autre côté La pièce a été retournée Bon, maintenant, tu creuses Dans l'autre sens Et tu enlèves tous les copeaux Qui veulent bien partir Tu vas pouvoir faire Un peu plus lisse Le fond Prenant une gouge Plus large Large Et moins creuse Bon, ça a l'air d'être pas mal On va arrêter pour le moment Donc, tu vas démonter Ça Et tu vas le retourner On a retourné La tranche numéro 1 Et on va Encastrer la quille Qui est faite Avec un des bois Le bois que tu as Dans les mains ici Et qu'on a débité Hier Donc, tu commences d'abord Par tracer L'axe du milieu Maintenant, tu fais Tu le poses L'avant Sur ton trait Et tu fais un petit repère Pour que Ça soit juste Sur l'axe Tu fais l'avant d'abord L'après L'arrière ensuite Voilà Un petit trait De chaque côté Tu fais pareil À l'arrière Tu traces Des petits repères Et ensuite Tu places Voilà La pièce Encastrée Et bien Positionnée Et tu fais Les deux traits Les deux côtés Bien à ras De la quille Maintenant, on va creuser Une gorge Qui a cette largeur-là Tu vas prendre Un ciseau large Voilà Le côté plat Du côté du trait Et tu as marqué Les bords De la gorge Que tu veux creuser Voilà Tu tapes Ensuite Ensuite Tu remets Dans ce que tu as commencé Et tu continues Jusqu'au bout Ensuite En retournant le ciseau Tu feras L'autre côté Tu prends un ciseau Tu prends un tout petit Montre-moi Qu'il est bien Un peu plus étroit Mets-le sur Le Oui, sur la gorge Voilà Et donc Il est un petit peu plus étroit Donc Le bison en dessous Et tu vas creuser La gorge En allant reculant Vas-y Tu peux enlever Tu peux y aller Normalement Comme tu as marqué les bords Ça ne devrait pas s'arracher Sur les côtés Tu peux y aller Il faut que ce soit Au moins Un centimètre de profondeur La gorge La gorge Est pratiquement creusée Tu essaies Est-ce que ça rentre ? Presque Bon Il faudrait élargir Un tout petit peu Alors Soit tu le fais au ciseau Tu élargis un tout petit peu Aux endroits Où Ça gêne Bon Alors nous On a un rabot Spécial Qui permet De lisser Ici Les côtés verticaux Donc Tu vas l'utiliser D'abord Pour le côté droit Donc Tu vas depuis l'avant Jusqu'en arrière Donc là Ça fait le côté droit Et ensuite Tu le retournes Et tu fais l'autre côté Donc ça permet De lisser Les bords De la gorge Vas-y Ça enlève très peu De bois À chaque fois Et tu essayes Jusqu'à ce que ça Le bois rentre Dedans Bon Encore un tout petit coup Ça y est Donc La tranche 1 Est pratiquement terminée L'intérieur est creusé Et la quille Rentre juste Dans la gorge Qu'on vient de creuser Maintenant on va s'occuper De la tranche numéro 2 Donc tu as accroché La tranche numéro 2 Et à l'aide d'une gouge Tu vas enlever le bois À l'arrière Ce que tu as Assuré tout à l'heure Donc il faut Que tu enlèves En haut En biais Mais en bas Il ne faut pas Que tu touches À ce que tu as découpé Autrement Il va manquer De la place Pour coller Bon Tu l'enlèves À ton avis Pourquoi est-ce qu'on s'est mis Sur un bastin Pour Pour ne pas abîmer L'établi Voilà Quand la gouge Arrivée En bas Voilà Tu vas me montrer Voilà L'arrière Voilà Bon Maintenant On va s'occuper De la tranche numéro 3 Voilà Tu as calé La tranche numéro 2 Tu vas Lisser l'intérieur Jusqu'au trait Donc tu prends Un bastring Et Tu fais De l'avant Vers le milieu Comme on est à l'intérieur C'est le contraire De l'extérieur L'extérieur C'est Du milieu Vers les extrémités Et à l'intérieur C'est des extrémités Vers le milieu Bon Maintenant Qu'on a Lissé un peu L'intérieur Tu vas Sier Des encoches Pour Mettre les bancs C'est plus facile De les faire maintenant Que tout à l'heure Quand ça va être collé Tu scies des deux côtés A gauche et à droite Et tu fais quelques traits de scie au milieu Qui vont faciliter pour enlever le bois Et tu fais deux ou trois traits de scie Avec un ciseau Maintenant tu enlèves Entre les traits de scie Donc ça va faire des encoches Dans lesquelles on va Pouvoir glisser les bancs Tu fais à peu près vertical Pas parallèle à la bordure Mais vertical A peu près Là tu pourras mettre un petit Donc tu limes Maintenant Ce que tu viens de faire Avec une râpe à bois On va maintenant coller les tranches Tu as posé la colle La tranche numéro 3 A l'envers Sur un papier Qui est posé sur une planche Bon maintenant Tu mets de la colle Sur le bas De la tranche Numéro 2 Donc tu en mets pas mal Tu fais attention C'est de la colle polyuréthane C'est extrêmement salissant C'est pour ça que je te dis De mettre des gants Voilà Tu la poses Et tu éteins-la Avec une spatule Il faut qu'il y ait Né vraiment partout Qu'il n'y ait pas de manque Bon si ça dépasse De toute façon Si tu verras Ça va gonfler Ça va déborder certainement Quand ça va sécher Surtout qu'il y en ait partout Sans te salir Tu prends l'avant et l'arrière De la deuxième tranche Tu la retournes Et tu la poses Sur la tranche numéro 3 En faisant bien attention Au repère Tu prends la tranche numéro 3 Tu enlèves la quille Tu mets de la colle Sur le tour Tu éteales Ça va baver Et tu la poses Exactement en place Maintenant on va mettre des serre-joints Mais je vais t'aider Parce que ça a une tendance Un peu à glisser Donc il faut serrer progressivement On serre d'abord pas Ensuite on en met à l'avant Par exemple On ajuste bien On met un deuxième à l'arrière Et ensuite on en met sur les côtés Donc les serre-joints sont en place On a bien serré La colle commence à déborder Sur les côtés Donc on va laisser la colle prendre Ce qui peut prendre quelques heures Les voiles ont été cousues Pendant ce temps-là La colle a séché Donc tu enlèves les voiles Et tu enlèves les serre-joints On s'était placé sur un bastin De sorte que l'on puisse mettre Les serre-joints A gauche ou à droite Sur l'établi On aurait pu mettre que d'un seul côté Donc c'est plus commode D'être sur une grosse planche Et tu retournes Tu nous montres Tu enlèves le papier Il va peut-être être collé Un petit peu Tu montres l'intérieur Du bateau On va donc fignoler maintenant L'intérieur et l'extérieur Tu vas enlever la colle Et puis lisser l'intérieur Ça a une forme régulière Tu mesures la distance Entre le repère central 4 Et le bas De la tranche A l'arrière Le bas de la tranche 1 Et tu reportes ça C'est-à-dire que le talon En fait Devra arriver ici Tu fais la même chose De l'autre côté Au-dessus Alors c'est plus difficile Parce que maintenant C'est creux Entre le repère 4 Et le haut De la planche 3 Voilà C'est un peu moins précis À faire Parce que Voilà Tu tiens ton bois Et tu reposes À l'arrière Voilà Maintenant Tu vas tracer Une droite perpendiculaire Maintenant On va tracer La ligne De l'arrière En joignant Ces deux traits On a tracé L'arrière Maintenant Tu vas couper Avec la scie japonaise Tu fais attention Quand tu arriveras En bas Pour ne pas couper Ma table Tu vas doucement Tu vas doucement Voilà Donc voilà Coupé L'arrière On a tracé Sous-titrage FR ?